Hello tout le monde ! Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau décor, comme vous pouvez le voir, en mode salon, chill, aujourd'hui on va discuter, là on est entre nous, ok ? Dans cette vidéo, en fait là là les gars, 2023, c'est bon, j'ai envie de reprendre ma chaîne YouTube en main, je vous ai trop délaissé pendant plusieurs mois, voire années, je sais, vous m'avez crié dessus, vous m'avez envoyé des DM, vous m'avez... Ok, c'est bon, je suis là et je ne vais plus bouger, j'ai envie de reprendre les vidéos à donf, je n'en dis pas plus, vous verrez. Quoi de mieux que de commencer par une FAQ ? Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pertinentes, parce que les questions du genre, t'as quel âge ? Tu mesures combien ? Tu baisses combien ? On m'a demandé, tu préfères le thé ou le café ? J'ai envie de vous dire, on s'en fout. Donc c'est parti pour une petite FAQ, là c'est la vidéo du renouveau. Nouveau départ, nouvelle Lisa, là ça va bien péter les gars. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Moi c'est Lisa, a.k.a. Pembe Chérol, si vous préférez. Voilà, on m'appelle comme ça sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez m'appeler Lisa si vous avez du mal à le prononcer. Oui, des fois j'entends de ces trucs. On m'a appelée Pembe Créole. Créole ! Bref, appelez-moi Lisa, c'est mieux. J'ai 26 ans. Ah, j'ai 26 ans. Ça me fait mal de le dire, là j'ai 26 ans depuis peu, ça fait mal. Je suis née le 12 janvier 1997 à Paris, voilà, donc je suis parisienne. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Bah, je me débrouille. J'ai envie de te dire, je suis sur les réseaux, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Snap, je suis sur TikTok, je suis sur Twitch maintenant les gars. Et je fais des lives, bah là toute la semaine j'ai fait des lives. Donc si vous voyez que j'ai beaucoup de cernes, c'est normal, je ne dors pas. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ma chaîne Twitch. J'essaie de vous divertir comme je peux. Et j'ai aussi ma marque Payme Beauty de Fossil. Tu vois bien ? Zoom bien, zoom bien. Voilà. Tu veux voir le packaging ? Ok. Mais ouais. Tu vois, on n'a pas juste mis une photo. Non, non, tu vois, on a fait un petit effet 3D. Voilà, ça c'est ma marque Payme Beauty que j'ai créée depuis maintenant 2-3 ans. Oh là là, le temps passe vite. D'ailleurs, j'ai sorti un nouveau modèle, là hier, c'est celui que je porte aujourd'hui, avec un nouveau packaging. Ah, il est sale ! J'aurais pu le nettoyer avant. Nouveau packaging, petit cœur, édition spéciale Saint-Valentin. Ouh ! Bref, on parlera de tout ça plus tard. En tout cas, les filles et les garçons, parce que maintenant, les garçons, ils se maquillent mieux que nous. Si vous voulez des beaux fossiles, je vous mets le lien dans la bio. Alors, je n'ai rien préparé. Vraiment, je veux tout répondre là, en live avec vous. Je voulais vraiment que ça soit... Pontané, tu vois. Je vais en profiter pour enlever mes nattes. Ça commence vraiment à être gâté, donc on va enlever ça ensemble. Je sais que vous aimez bien les petites vidéos où je me décoiffe. On sort le matos. Cette magnifique coiffure, elle va me manquer d'ailleurs. C'est Golden Finger Off qui m'ont coiffée. Elles sont incroyables, ces filles. Je vais vraiment être moi-même, la Lisa que vous aimez, avec sa touffe. Parce que dès que je me coiffe, en fait, vous me criez dessus, mais vous êtes des fous. Mais pourquoi tu te coiffes ? T'as des beaux cheveux. Eh ! Je peux faire ce que je veux ou pas ? Par contre, waouh. Waouh. Vous parlez, hein ? Vous avez de l'inspire. Donc, je vais essayer de répondre à tout. Par contre, faire plusieurs choses en même temps, c'est un peu compliqué pour moi. Je te pose des questions ou pas ? C'est peut-être plus simple, non ? Allez, c'est parti. Tout est là. Tu mesures combien ? J'avais des questions pertinentes. Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. Je vais y répondre une fois et ça sera la dernière. Je mesure 1m60. Oui, je suis petite. Oui, je suis court. Arrêtez de me le dire. Quand vous me croisez dans la rue, ça me vexe. Voilà, c'est dit. Ouais, je suis petite. Ça dépend pour qui. T'as combien de frères et sœurs ? J'ai remarqué que vous étiez un petit peu perdu à ce niveau-là. Bon, en tout, j'ai deux frères et deux sœurs. Donc, du coup, il y a Mona, ma petite sœur que vous connaissez tous. J'ai Iliane, qui a un an de plus que moi, que vous connaissez aussi. J'ai déjà fait une vidéo avec lui. Et ensuite, j'ai deux grands. C'est des jumeaux, en plus. C'est Yélène et Aïna. Mona, du côté de ma mère. Et du côté de mon père, Iliane, Yélène et Aïna. Voilà, vous savez tout. Ça, c'est officiellement. Peut-être que j'ai d'autres frères et sœurs qui se baladent dans la ville. Elle est comment ta relation avec ta famille ? J'ai une très bonne relation avec ma famille. Que ce soit avec ma mère, avec ma sœur, avec ma grand-mère, avec mes frères et sœurs. Bon, après, il y a un petit côté de la famille de ma mère. Ça se calcule plus trop. Il y a eu des petites histoires. Mais bon, je ne vais vraiment pas leur donner du gaz dans cette vidéo. Bon, du côté de mon père, ça aussi, c'est une question que vous me posez souvent. Pourquoi tu ne me montres jamais ton père ? Mais les gars, pour vous le montrer, il faudrait que je le voie. Vous ne pensez pas ? Pourquoi on ne voit plus Magnum ? Les gars, vous allez me crier dessus si je vous dis. Vous allez dire que je suis une mère indigne. Parce que oui, c'était mon fils. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Magnum, c'était mon chien. On me l'a offert en cadeau d'anniversaire pour mes 20 ans. Déjà, qui offre un chien ? Mais j'avoue, j'en voulais un. Mais là, à 20 ans, j'habitais dans un 30 mètres carrés. Vous m'avez offert un labrador. Un labrador. Mais vous me l'avez offert, il avait 6 mois. Il était comme ça, il était trop chou. Je me suis réveillée, c'était un cheval. Le gars, il était grand comme ça. Il courait dans la baraque. Franchement, je n'en pouvais plus. C'était un gros chien qui a besoin de se dépenser, qui a besoin d'attention. Et moi, j'étais à fond dans les vidéos. Je voyageais tout le temps. Et je ne vous mens pas que c'était super compliqué. Ce n'était pas la meilleure période pour moi d'avoir un chien. Donc, je ne l'ai pas abandonné. Je l'ai laissé à ma tante, qui adore les animaux. Elle a d'autres chiens. Elle n'habite pas à Paris. Elle est dans une grande maison avec un grand jardin. Donc, je me suis dit, écoute, vaut mieux qu'il soit là-bas, même si ça m'a fait mal au cœur. Vaut mieux qu'il soit là-bas heureux que malheureux, tout seul, avec moi, qui était dépassé par les événements. Mais Magnum est là. Il est en bonne santé. Il va bien. Et voilà. Pourquoi tu n'es plus avec ton ex ? Vous entendez là comment je souffle ? Franchement, je souffle de cette question. Vous n'êtes pas fatigué ? Ça fait 3 ans qu'on n'est plus ensemble, les gars. Ça y est, il s'agit de passer à autre chose. Je vous ai dit, là, c'est le renouveau. Regardez, j'enlève mes nattes, là, c'est le renouveau. On passe à autre chose, les gars ? Non, vous ne voulez pas. Vous voulez rester bloqués dans le passé ? Vous ne voulez pas avancer ? Non, je rigole. Mais je vais y répondre, parce que je sais que vous vous posez tous la question, et c'est normal, parce que vous nous avez vus pendant des années ensemble. Donc, bien sûr, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est sûr que ça fait bizarre, et que vous vous posez des questions. Après, rentrez dans les détails du pourquoi, du comment. Je ne pense pas que ça soit nécessaire, parce que pour être transparente avec vous, c'est une sale histoire. J'ai envie de ne mettre personne dans la sauce, je n'ai pas envie de mal parler, vraiment, je suis passée à autre chose, je n'ai même plus de rancœur, je n'ai plus rien. Mais c'est une sale histoire, et je trouve que ce n'est pas important de... Il y a des détails qu'il ne faut pas donner, en fait. On n'est plus ensemble, ça, c'est mal fini. Maintenant, il fait sa vie, je fais la mienne. En fait, je ne le calcule pas, il ne me calcule pas, et puis voilà, tout va bien. Après, vous vous posez des questions, c'est normal. Mais s'il vous plaît, les gars, on passe à autre chose. Ça y est, ça fait trois ans qu'on n'est plus ensemble. C'est la vie, c'est comme ça. Voilà, je sais que vous êtes tristes, vous avez vu tout faire ensemble. Mais il s'agit de passer à autre chose, s'il vous plaît, je suis fatiguée de cette question. Bon, les gars, la Lisa du futur vous interrompt deux petites minutes pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Vu qu'on est en mode FAQ, j'en profite aussi pour répondre à une question que vous me posez souvent. Lisa, comment tu fais pour faire pousser tes cheveux ? Parce que pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir un peu mon évolution capital, que mes cheveux, ils ont poussé de ouf. Pourtant, je les maltraite. Je les lisse, je les nade, je les log, je les tord dans tous les sens. Ne faites pas comme moi, c'est pas bien. J'arrive quand même à les garder en bonne santé et à les faire pousser. Vraiment, merci Luxeol de sponsoriser cette vidéo. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'utilise leurs produits depuis longtemps. Sans plus tarder, je vous montre mes deux produits chouchous. C'est vraiment mes chouchous de chouchous. Je commence par lequel ? Juste avant ça, je vous dis quand même quelques mots sur la marque. Même si je pense que vous devez connaître quand même Luxeol. C'est une marque française spécialisée dans les produits capillaires. Ils ont plein de gammes différentes, que ce soit pour les cheveux, les cils, la peau, la barbe. Bref, ils proposent vraiment plein de produits qui répondent à différentes problématiques... Ouh, c'est dur à dire ! Problématiques capillaires. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous pouvez retrouver tous leurs produits. Et vous pouvez également retrouver tous les produits Luxeol en pharmacie. Et ouais, les gars, on va commencer par ça. C'est le programme de trois mois pour faire pousser les cheveux. Donc c'est une gélule à prendre par jour. C'est vraiment pour la pousse, croissance et fortification des cheveux. Donc c'est des compléments alimentaires. D'ailleurs, je vais prendre ma petite gélule du jour. Une gélule tous les jours dans mon grand verre d'eau. J'ai pas de verre, donc je prends ma bouteille. Donc du coup, ce programme, il va vraiment favoriser la pousse de vos cheveux, améliorer l'état de vos cheveux et favoriser la croissance et fortification des cheveux. Donc c'est un programme complet pour des cheveux fortifiés et stimulés. À l'intérieur, il y a des plantes, des vitamines, des minéraux. Donc il y a la roquette qui va participer à la stimulation du bulbe capillaire qui va permettre de favoriser la pousse des cheveux et la prêle des champs qui va améliorer l'état et favoriser la croissance et la fortification de vos cheveux. Et mon deuxième produit chouchou pour faire pousser mes cheveux, c'est le sérum pousse. Donc celui-là aussi, il est trop bien. De toute façon, sérum pousse plus le programme de 3 mois, ça les gars, combo gagnant. Vous êtes sûr que vous allez bien faire pousser vos cheveux. Vous mettez avec des mains propres et sèches, s'il vous plaît. Vous mettez 2-3 noisettes sur votre cuir chevelu et vous allez venir masser votre crâne avec le sérum. Vous faites ça tous les jours en faisant des petits mouvements circulaires. Ce sérum, il est génial. Et voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Luxeol. En plus de ça, j'ai un très beau code promo pour vous, pour ceux qui aimeraient tester la marque. Parce que si vous ne connaissez pas, franchement, c'est le moment de connaître. Et pour ceux qui connaissent, c'est le moment pour vous de faire du stock. Donc profitez, vous avez moins 30% avec mon code PMB30 sur le site Luxeol. Donc voilà, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Des astuces voyage ? Waouh, franchement, vous êtes tombé sur la mauvaise personne niveau organisation. Ce n'est pas moi qu'il faut appeler. La preuve là, je suis censée voyager dans deux semaines. On vient de prendre les billets d'avion et on a dit, hé, c'est quoi ? Viens, on ne prend pas d'hôtel, on prend tout sur place. Donc niveau organisation, ne me demandez pas. Parce que vraiment, je fais tout à la dernière minute. Après, je me plains parce que c'est trop cher. Je ne suis pas très organisée. Mais 2023, le renouveau, je vais être organisée. Ton prochain voyage, ce sera où ? Je ne sais pas quand va sortir cette vidéo. Mais fin février, je pars en Thaïlande et à Bali. Je ne sais pas trop quand ça va sortir. Donc peut-être que j'y serai déjà allée. Peut-être que j'y serai... Je ne sais pas. Mais je vais peut-être aller à Miami aussi en mai. Enfin, j'ai pas mal de voyages. Moi, là, c'est one life. Je vais voyager, je vais profiter. La vie est courte. Voilà. Astuce achat de voiture ? Vous aimez bien les astuces comme si j'étais une meuf qui avait des bêtes de plan. Mais non, je n'ai pas d'astuce. J'ai acheté ma voiture, je n'avais pas encore le permis. Donc vraiment, ne suivez pas mon exemple. Comment je l'ai trouvée ? Comme une bonne yonkli, j'étais sur mon canapé comme ça. Je regardais la télé. Et d'un coup, il y a une pub de Fiat 500X qui est passée à la télé. Je me suis dit, c'est lourd ça. Elle est lourde la voiture, non ? Ça fait un peu 4x4, grosse voiture. Parce que moi, j'aime bien les voitures hautes. Mais pas trop gros, pas trop petits. J'aimais bien. Donc j'ai dit, allez, je prends ça. Le lendemain, je suis allée chez Fiat. Je ne l'ai pas prise d'occasion. Je l'ai prise toute neuve. Elle sortait du concessionnaire. Donc voilà, si vous voulez des conseils, allez voir des spécialistes automobiles. Parce que moi, je vais vous dire n'importe quoi. Tu peux nous faire un home tour ? Ça aussi. Franchement, vous mettez la pression par rapport à ça. Je sais. Je mets du temps à vous le faire. Mais emménager, c'est compliqué. Surtout que j'ai acheté mon appart. Donc je suis propriétaire. Donc j'ai envie vraiment de faire les choses bien chez moi. Et oui, je vais vous le faire. Promis, ça arrive. Ta marque de fossiles marche bien ? Franchement, je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas me plaindre. J'ai de la chance. Ça marche bien. Ça fait quoi maintenant ? Deux ans ? Deux, trois ans. Ça passe trop vite que j'ai créé Pembeauty. Et c'est mon petit bébé, les gars. Franchement, là, j'ai envie de me mettre à fond dessus pour développer encore plus. Mais je suis trop contente. Donc voilà. Pour tous ceux et celles qui chargent des fossiles, pembeauty.com avec un petit packaging en 3D. Avec mes yeux qui vous font un petit clin d'œil. Et comme je vous disais en intro, là, on s'arrête cinq minutes pour que je vous parle de ça. Je viens de sortir un nouveau modèle spécial Saint-Valentin. Ce que je porte sur moi aujourd'hui. C'est le modèle crush. Que vous soyez en couple ou célibataire. On dirait vraiment télé à Charles. Que vous soyez en couple ou célibataire. Pas besoin d'un homme ou d'une femme pour se faire belle ou beau. Prenez vos crushs. Je vous mets le lien dans la bio. Elle vient d'où ta robe de maison ? Alors, il faut savoir qu'en story, je suis tous les jours en boubou chez moi. Chez moi, je ne m'habille pas. J'ai tout acheté au Ghana. Je crois que j'avais une valise remplie de vêtements, de tissus. J'ai tout acheté là-bas. Ça, c'est les meilleures robes pour rester à la maison. Vas-tu te lancer dans une marque de vêtements ? Alors ça, vous m'avez beaucoup posé la question. D'ailleurs, ça m'a étonnée. Enfin, je ne m'attendais pas à autant de questions sur ça. J'aimerais beaucoup pour tout vous dire. Avant de créer Pembeauty, je voulais créer une marque de vêtements. Mais j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, Liza, est-ce que c'est le moment ? Est-ce que tu veux vraiment faire ça ? Parce que marque de vêtements, c'est chaud, les gars. Franchement, c'est chaud. Parce que j'ai pas envie de lancer un truc comme ça. Ah, voilà, vous avez un petit ensemble en S, en M. Non, non, non. J'aimerais que ça soit pour tout le monde, pour toutes les tailles. Enfin, je veux un truc qui pète. J'aimerais déjà bien développer Pembeauty. Parce que, comme je vous ai dit, c'est mon petit bébé. Et puis, on verra plus tard. T'as installé ton dressing ? Alors, donc oui, comme je vous l'ai dit, j'ai enfin installé mon dressing. Je suis trop contente. Je crois que c'est le meuble que j'attendais le plus. Là, je vais dormir dedans. Je vais passer ma vie dedans. Donc, les références, c'est un peu compliqué de vous les donner. Parce que j'ai tout fait sur mesure à Ikea. Et vous savez, sur l'ordinateur, tu peux faire ton dressing sur mesure. Comme tu veux. Tu mets ce que tu veux dedans, etc. Donc, voilà. Tout mon dressing, c'est Ikea. Pourtant, il me paye pas. J'aimerais bien. Après, c'est une organisation. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, d'ailleurs. Donc, j'avoue, c'est un peu stressant. J'aimerais bien. Parce que, franchement, quand j'en avais fait, je kiffais trop. J'avais fait plein de villes différentes. Donc, ça, j'aimerais bien le refaire. C'est quand je tourne une vidéo qu'ils décident de faire des travaux. C'est sympa, ça. Tu as des nouveaux projets ? Alors, les projets, les gars. 2023, le renouveau. Nouveau départ. J'ai plein, plein, plein de projets. Ma tête puise. J'ai du mal à m'endormir tellement je pense à tout. J'ai envie de tout faire. J'ai envie de tester plein de choses. Donc, oui. Après, vous allez me demander quel projet. Parce que c'est relou, les gens qui disent j'ai plein de projets. Mais bon, je peux pas en parler. Parce que, ouais, je sais que c'est chiant. Je sais. Pour vous dire un petit peu. Déjà, au niveau de ma marque, j'aimerais la développer. Au niveau YouTube aussi. Là, je pense que vous allez remarquer qu'on va passer en step, là. Il y a des bons concepts qui vont arriver. Des grosses vidéos qui vont arriver. Donc, YouTube, j'ai envie de reprendre à fond. Je me suis mis sur Twitch. Et je kiffe. C'est incroyable. Pourquoi vous m'avez pas dit d'y aller plus vite ? J'ai aussi des projets. Musique, les amis. Ça, je voulais pas vous en parler. Mais bon, on est là. On est entre nous. Donc, ma vie n'a aucun sens. Le matin, je suis en tournage. L'après-midi, je vais être en montage. Et je vais passer le reste de la nuit au studio à croire que je suis mariée à Carré. Donc, vraiment, ma vie n'a aucun sens. Mais j'aime trop rester connectée. C'est pour quand le mariage et les enfants ? Je vous ai dit rester connectée. J'ai plein de projets. Vous voulez me mettre un marmot dans les pieds, là ? J'ai eu 26 ans, là, le 12 janvier. Tout le monde m'a dit. Et ça, c'est comment les enfants, le mariage ? Mais les gars, déjà, de un, vous savez que ça ne se demande pas à une femme. C'est quand, les enfants ? Parce que peut-être qu'elle n'en veut pas. Peut-être qu'elle n'arrive pas à en avoir. Peut-être qu'elle essaye et qu'elle galère. Et de deux, pour vous répondre, je ne sais pas pour quand c'est. Je n'en sais rien. Quand je serai prête, quand je voudrais, quand ça sera le moment, ça sera le moment. Mais pour l'instant, j'ai trop de choses à faire. Et j'ai envie que quand mon mini-mois arrive, qu'on soit bien. Ta plus grosse bêtise scolaire ? C'est d'avoir séché un trimestre. C'est une bêtise, quand même. Mais du coup, je n'étais pas en cours. J'étais dehors, voilà. C'était au collège. Ma quatrième. Mes collégiens qui me regardent ne suivaient pas l'exemple de Tata Lisa. Parce que ça ne servait à rien. Mais les fréquentations, les choses font que tu as envie d'être dehors. Tu as envie de profiter de la vie. Tu crois que tu es gang. Tu sors le matin. Ouais maman, bonne journée. Et en fait, tu ne vas pas en cours. Tu es cachée derrière la boulangerie. Tu fumes tes premières clopes. Nul, nul et nul. Carrément, on m'a appelé le fantôme. Ça veut dire que quand j'entrais au collège, ça m'applaudissait. Genre, ah, t'es là. Malgré ça, j'ai eu mon brevet. J'ai eu mon bac avec mention. Et ouais, les gars. Alors, des difficultés, j'en ai eu. Des coups de mou, j'en ai eu. Des moments où je voulais tout arrêter, j'en ai eu. D'ailleurs, là, récemment, c'est pour ça que vous ne m'avez plus trop vue. Que j'étais inexistante presque sur les réseaux. Je ne sortais plus rien. Je venais, je faisais deux, trois trucs. Et puis, je repartais. Parce que franchement, j'étais en... Je ne vais pas dire dépression, mais presque. J'ai envie de vous dire. J'étais chez moi. Je n'avais plus envie. Je n'avais plus envie. Je n'avais plus d'inspire. J'étais dans un mood bizarre ces deux dernières années. Mais là, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais il faut dire que j'ai passé quand même une phase assez compliquée. Entre le premier confinement, plus de mec. J'ai appris que mes deux meilleurs amis sont décédés. Et tout est arrivé en l'espace de trois, quatre mois. Tout ça, ça s'est passé. Enfin bref, des trucs de fou. J'étais dans un cauchemar. Je me disais, qu'est-ce qui se passe ? J'ai 24 ans. Mes copines, elles me quittent. Je n'ai plus de mec. Vous voyez, en bas, là, j'étais encore en dessous. Je n'avais plus d'inspire. Je ne voulais plus rien faire. Ma mère, elle me disait, mais Lisa, je ne sais pas, fais autre chose. Trouve-toi un autre travail. Tu ne peux pas rester comme ça. Et je ne voulais plus rien savoir. Il faut savoir que je suis une meuf. Ma mère, elle me l'a dit au téléphone hier. Elle m'a dit, Lisa... Eh, c'est un moment émotion, là ! Il a gâché mon moment émotion. Hier, ma mère, au téléphone, elle m'a dit, en fait, toi, Lisa, j'ai compris. C'est tout ou rien. Et moi, c'est vraiment ça. C'est tout ou rien. Donnez-moi la motivation, s'il vous plaît. Parce que vous êtes une source de motivation, quand même, à me dire, Lisa, c'est comment, en fait ? Ou les gens qui me disent, ah, mais elle est finie, elle. Ah bon, je suis finie. Vas-y. Tu vas reprendre les sketchs que tu faisais ? Ça aussi, question que je reçois beaucoup. Oui, je pense qu'il va y en avoir. Je ne pense pas faire que ça, comme je faisais à l'ancienne. Parce que, les gars, quand j'ai commencé YouTube, j'avais quoi ? 19 ans. Là, j'en ai 26. Je change, j'évolue. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de parler d'autres choses. Je n'ai pas forcément le même humour que quand j'avais 19, 20 ans. C'est mon ADN. Moi, j'aime bien vous divertir. J'aime bien vous faire rire. J'aime bien me mettre en scène. J'aime bien écrire des scénarios et tout. Mais j'ai envie de faire plein d'autres choses aussi à côté. Moi, je suis tout errant, en fait. Quand me dis, Lisa, tu fais quoi dans la vie ? Je suis tétée, tout errant. C'est quand tu fais une vidéo avec Mona ? Eh, Mona, vous l'aimez. En fait, dites-moi, si vous voulez, je me casse et je lui donne ma chaîne. Parce que vous l'aimez trop. Dès qu'il y a Mona, c'est vraiment votre star. Mona, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma petite sœur. Laissez-la voir son bac, s'il vous plaît. Elle est en période de bac. Donc, je la laisse tranquille. Je dose un peu. Quel est son bac ? Et après, ça va péter. Elle est plus si petite que ça. Elle va avoir 18 ans. Elle est talentueuse, ma petite sœur. C'est une famille d'artistes, je vous le dis. Ça va bien péter. Tu te vois où dans 5 ans ? Je ne sais même pas ce que je vais faire demain, ni la semaine prochaine. Vous voulez que je vous dise comment je serai dans 5 ans ? On verra bien, écoutez. Et vous, vous me voyez où dans 8 ans ? Dites-moi ça en commentaire. Et quand je vous dis ça, dites-le vraiment. Parce que des fois, je dis oui, dites-moi ça en commentaire. Et puis, vous ne me calculez pas. Vous me parlez d'autres choses. Mes pauses et écris. Je t'attends. Franchement, oui. Là, tout de suite, oui. Là, je prends un grand plaisir à filmer. Un grand plaisir à monter mes vidéos. Même si je fais des nuits blanches devant mon ordinateur. C'est ça que j'aime, en fait. C'est ça que je kiffe depuis toujours. Si vous saviez les archives que j'ai sur l'ordinateur de ma mère. Et à 11, 12 ans, 13 ans, je faisais déjà des clips. Je reprenais les clips de Ciara, Justin Timberlake. Je faisais Mickaël Yann par la maman. Toutes les parodies qu'il faisait. J'essaie de vous retrouver 2-3 archives, là. Vous ne screenez pas. Vous regardez la vidéo, vous ne screenez pas dans vos téléphones. Merci. Ta plus grosse bêtise. Je suis un peu calme. Oui, quoi, je suis allée en garde à vue. Ça, c'est une petite bêtise. Mais ça, je vous ai fait une story time dessus. Vous n'êtes pas concentrés, les gars. Je vous mets dans le petit i. Ou là. Ou là. Je ne sais plus. D'ailleurs, je suis trop moche sur la vidéo. Non, allez pas la voir. Eh ! Je n'aime pas. Est-ce que tu peux nous parler de ta perte de poids ? Ça aussi, vous m'avez beaucoup posé la question. Carrément, vous voulez une vidéo sur ma perte de poids. Mais je n'ai pas envie de la faire parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pratiquement rien fait. Parce que je fais la fitness girl sur Instagram. Mais oui, je vais au sport. Mais je ne suis vraiment pas régulière, les gars. Je mange n'importe quoi. Surtout en ce moment, vu que je ne suis jamais chez moi. Je suis à gauche, à droite. Je ne fais que de commander Uber Eats. Allez, McDo par-ci, truc par-là. Donc, en ce moment, je ne suis vraiment pas le bon exemple. Honnêtement, je ne vais même pas vous dire je ne sais pas quoi. Après, oui, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais ça, je me rends compte. Déjà, les gens qui me connaissent disent. Ils disent « Ouah, tu as perdu ? » Et dans mes vêtements, il y a des trucs carrément où je vais donner parce que ça ne me va plus. Et en regardant mes anciennes photos et vidéos. Pour la petite histoire, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très fine. J'étais comme ça, les gars. J'avais un V. Tu vois le V, là ? J'avais un V, j'avais des petits abdos, mes petites fesses rebondies. Genre, j'étais bien. Pourquoi j'ai pris du poids ? Déjà, je pense que je suis partie de chez ma mère. Donc, mon alimentation, ma routine de vie a totalement changé. J'ai commencé à manger n'importe quoi. J'ai été en cours pendant longtemps. J'ai eu des petits soucis. Donc, ça aussi, je ne sais pas si ça joue, mais je pense que ça a joué sur ma prise de poids. J'ai pris la pilule aussi. Alors, dès que j'ai commencé à prendre la pilule, ça m'a fait gonfler direct. J'essaie de faire attention à ce que je mange. Je mange à des bonnes heures. Parce qu'avant, c'était, je ne mange rien de la journée. Et puis, le soir, je mange un gros McDo, je mange n'importe quoi. Ça, ce n'est pas cool. Mais si j'ai des petits conseils, alimentation, c'est ça, en fait. Parce que le sport, oui, mais c'est l'alimentation. C'est ce qu'il y a dans ton assiette. C'est ça qui va dans le bien, les gars. Et ça, je l'ai compris. Quand j'ai perdu du poids, cet été, juillet, août, cet été, j'étais déprimée. Qui dit déprime, dit, je ne fais que dormir. Et qui dit, je ne veux pas manger. Voilà, genre, j'ai boudé mon frigo. Je ne veux plus manger. Je faisais un petit repas par-ci, un petit repas par-là. Et j'ai fondu. Pendant que je me suis regardée, j'ai dit, mon ventre, il est un peu parti, là. J'ai un très bon coach, B-Trainers. Je vous mettrai sur Instagram quelque part, là, autour de moi. Très gentil, qui me suit depuis des années. Il est là depuis le début. Oui, pour le coup, il est là depuis le début. Il a toujours cru en moi. Parce qu'il y avait un moment, j'étais vraiment au summum. Il était toujours là, motivé. Donc, voilà. Je ne vous dis pas, le but, c'est de maigrir. Il faut que vous soyez comme ça, comme ça, comme ça. Tous les corps sont beaux, les filles. Vous êtes toutes belles. Après, il y a des stades. Pour votre santé, ce n'est pas bon. D'être trop gros, c'est pas bon. En fait, la vie, ce n'est pas Kim Kardashian. Et ça, je vais faire une vidéo dessus. Donc, je ne vais pas trop parler, mais je vais faire une vidéo. Faites-vous un peu confiance. Je vous jure, c'est dans la tête. Tant que tu te fais confiance et que tu te kiffes, ça se ressent. Tu vois ce que je veux dire ? Et là où j'ai vu que c'était chaud, Oui, les grand-mères, elles te forcent à te resservir. Genre, t'as fini ton assiette ? Mais tiens, reprends, mange, moule. Là où j'ai vu que c'était chaud, c'est que ma grand-mère, elle me servait pas beaucoup. Mais après, bien sûr, sur les réseaux. Moi, je me suis pris une petite vague de Oh, t'es grosse. Oh, t'es enceinte. Et je mettais des photos de moi, on me disait T'es enceinte ? Oui, c'est une dingue de dire ça. Non, mais ça, ça ne m'atteint pas. Franchement, ça, vraiment, je ne mens pas les ovaires. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question sur cette perte de poids. Elles sont où Eva et Ramatou ? Elles datent, parce qu'on vieillit. On a plus de 19 ans, on squattait tous chez moi. On passait des soirs ensemble. Les gars, tout le monde a sa petite vie. Mes copines, elles taffent de ouf. Franchement, moi, comme je vous ai dit, j'ai toujours le même entourage. Ça ne bouge pas. Oui, il y en a qui viennent, qui repartent, c'est la vie. Mais elles sont là. En fait, c'est mes copines, on s'est connues. Quand il n'y avait rien, ça ne bouge pas, en fait. Même si on va chacune prendre un chemin différent, ça reste mes soeurs. Donc, voilà quoi. Bon, les amis, ça y est, on arrive à la dernière natte, qui veut dire que la vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté parler pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, restez connectés, parce que là, c'est la fin de quelque chose. Mais le début de grandes, grandes, grandes choses, les amis. En tout cas, j'espère. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets qui vont arriver. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce bleu. Ça vous prend deux secondes. Et un petit commentaire, un petit cœur ou un petit quelque chose. Voilà, ça me ferait plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Je vous fais des gros bisous. Ça fait du bien de retrouver un peu mes cheveux. Vous aimez bien, là, quand je suis comme ça. Mais le problème, c'est que je fais une nouvelle coupe dans deux jours. Et ouais, la meuf ne veut pas laisser ses vrais cheveux. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'ai plein de pellicules. Je vais aller me laver les cheveux. Je vous embrasse et on se dit à très vite.